Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on nous demande de trouver où est 30 sur la droite des nombres. On a sous les yeux une droite des nombres, le 0 est ici, et le premier tiré représente le nombre 3. Ça veut dire que chaque tiré va nous augmenter de 3. Autrement dit, ce tiré, ça va être 6, le suivant, ça va être 6 plus 3, ça va être 9, et comme ça, à chaque fois qu'on avance d'un tiré, on avance de 3. Donc ici, on est à 12, 15, 18, 21, celui-ci c'est 24, 27 et 30. On trouve que le 30 sur cette droite des nombres, il est ici. Une autre manière de voir les choses, ça aurait été de se dire que 30, c'est 3 fois 10. Comme chaque tiré nous avance de 3, il nous faut avancer de 10 tirés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 tirés, ça nous amène là, c'est bien le 30 sur cette droite des nombres. On va en faire encore 2 autres pour s'entraîner. Ici, on nous demande où est le 24. Encore une fois, chaque tiré représente une augmentation de 3. Donc ici, on est à 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. On arrive à 24 à cet endroit-là. Un petit dernier avant de s'arrêter. Cette fois, on doit trouver où est 20 sur la droite des nombres et un tiré représente une augmentation de 4 unités. On augmente de 4 quand on se déplace d'un tiré, ce qui veut dire que ce tiré-ci, c'est 4 plus 4, c'est 8. Ici, c'est 12, ici, c'est 16 et là, on arrive à 20. Encore une fois, on aurait pu se dire que 20, c'est 4 fois 5. Comme chaque tiré nous augmente de 4 unités, il nous faut avancer de 5 tirés. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ça nous amène ici, le 20 sur la droite des nombres, il est à cet endroit. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.